Aujourd'hui, je te présente une ferme modulable qui te permet de farmer de l'expérience, de la poudre d'os, du combustible pour tes fours et des blocs décoratifs. Cette ferme fait partie des fermes les plus OP de Minecraft et voilà comment la construire. Fait apparaître les chunks. On va construire cette ferme à cheval sur deux chunks. A trois blocs du point d'un chunk, pose un bloc de construction que je vais ici laisser en rouge pour se repérer. Pour commencer, étend de sept blocs de construction de chaque côté. On va créer une deuxième ligne en diagonale vers l'arrière, puis on va couvrir les deux côtés de poudre de redstone. Et relie ça avec un répéteur de redstone. On va maintenant construire une ligne en bloc de construction au-dessus de la redstone haute. Un bloc de verre au-dessus du répéteur, des pistons qui regardent vers le haut sur toute la ligne, et une ligne supplémentaire en diagonale des pistons. Sur le bord, créez une cuvette en bloc de verre pour venir poser une source d'eau. Fais la même chose de l'autre côté, puis appose une source d'eau supplémentaire sur le bloc de verre du centre. Maintenant, à l'arrière, pose une ligne de pistons qui regarde vers l'avant, et des blocs de construction au-dessus. On va également poser des blocs de construction au-dessus de ces sources d'eau. Retire ce piston, et pose un bloc de verre juste devant. Maintenant, pose une ligne de roche, puis une ligne de bloc de verre au-dessus. On va venir poser deux sources de lave à 4 blocs des extrémités, et recouvrir ça d'une ligne de bloc de verre. Sur les blocs de construction, fais courir une ligne de poudre de redstone, sans oublier le répéteur à mi-chemin. On activera cette redstone un peu plus tard. Pour la suite, pose une ligne de trappe comme moi, qui s'ouvre vers l'avant, puis des murs de 3 blocs de hauteur en verre sur une longueur de 10 blocs. On va ensuite remplir d'eau nos trappes. Ouvre une trappe, puis pose une source d'eau derrière. Tu peux poser une source d'eau toutes les deux trappes, ça suffira. Pose une ligne de bloc de construction au-dessus, puis une ligne de poudre de redstone, sans oublier le répéteur au milieu. Maintenant, sur l'avant-dernière rangée du bas, pose une ligne en bloc d'obsidienne, avec un bloc temporaire au milieu, puis revient vers la redstone. On va ici poser 4 blocs de construction, 2 répéteurs vers la gauche au délai maximum, puis 2 répéteurs en sens inverse, l'un au délai maximum, et le dernier sur deux tics. Ajoute 2 blocs de construction, pose une torche de redstone sur ce côté, puis une torche au-dessus. Étende 2 blocs vers l'arrière, puis ajoute un bloc ici. Pose une poudre de redstone là pour activer l'horloge, et un levier ici pour pouvoir l'éteindre. Ensuite, sur ce côté, pose un piston qui regarde vers l'arrière, et un observeur qui regarde dans le piston. C'est ça qui va faire fonctionner le lien entre l'horloge et la ferme. On va réactiver le levier pour activer l'horloge, ce qui pousse l'observateur vers la redstone et transmet le signal. Ajoute 2 blocs comme moi, puis change ce bloc en dalle haute pour laisser passer la redstone. 3 blocs de plus, et relie le tout avec un répéteur comme moi. Ces pistons poussent la pierre créée par la lave et l'eau, et ce jusqu'à atteindre la ligne d'obsidienne indéplaçable. Remplis le centre avec des blocs de construction, puis on va construire une gouttière de ce côté de la ferme sur toute la longueur. Pose 5 blocs comme moi, et étends-les jusqu'à l'autre bout de la ferme. On va venir remplacer ce bloc par de la glace compactée. Posez une dalle haute par-dessus, un panneau en diagonale ici, puis une source d'eau ici, une deuxième à la place de ce bloc, et une troisième au fond, ce qui fera circuler tous nos drops jusqu'à ce côté-là de la ferme. Remplace ce bloc par de la glace compactée, ajoute-en une de plus, puis pose deux dalle haute comme moi. Deux blocs sur les côtés, un bloc de sable des âmes. On va entourer avec des blocs de construction, ajoute une source d'eau à chaque étage que tu construis. Un bloc ici, et de là, un en bas, puis étends ces deux blocs en ligne vers la droite. Un double coffre ici, qui régulera le placement des objets, puis le combo glace compactée dalle haute ici. Casse ce bloc pour faire couler l'eau, puis ajoute un bloc au-dessus de la colonne d'eau à bulles. Maintenant, pose un mur sur le côté du coffre, et étends ce mur jusqu'au bout de la plateforme. Une source d'eau ici, glace compactée et dalle haute là, et une nouvelle source d'eau ici. Puis à trois blocs de la glace de chaque côté, on va poser un entonnoir qui verse vers le bain, un composteur. Un bloc de construction sur le côté, un piston, avec un distributeur en dessous, qui est nourri par un entonnoir à l'arrière. La poudre d'os du composteur viendra fertiliser ce bloc de mousse pour qu'elle se propage. Relissez deux stations pour pouvoir les activer à intervalles réguliers, et de la redstone au-dessus, sans oublier le répéteur au milieu. Maintenant, il nous reste à relier la redstone. Dans un premier temps, on va construire ce raccord pour monter la redstone. Un bloc en diagonale ici, un deuxième vers le côté, puis en t'aidant d'un bloc temporaire, une dalle haute ici, pour faire passer la redstone. Maintenant, un bloc avec un répéteur sur un tic, qui va activer la prochaine étape à construire. Un bloc sur le côté du répéteur, une torche de redstone, et un nouveau bloc en plus. En diagonale ici, un entonnoir, qui va nous permettre de créer une nouvelle horloge ici, avec 6 entonnoirs, à poser comme moi. Puis casse celui-là, et remplace-le pour boucler la boucle. Ajoute de la poudre de redstone dessus, puis construisons le dernier raccord de redstone de la ferme. Un bloc ici, avec un comparateur de redstone, un composteur rempli, un bloc de construction, un comparateur, un piston collant qui tient un observateur regardant vers le haut, et un piston collant ici, qui regarde vers le composteur. Jette un item quelconque dans les entonnoirs pour activer tout ça. L'eau devrait couler, puis s'arrêter. Voyons maintenant comment cette ferme marche. La mousse fertilisée ici s'étend sur la roche générée par notre ferme à pierre à piston, ce qui cassera les blocs de végétation à chaque poussée de la ferme à pierre. L'eau se chargera d'amener les drops vers la gouttière remplie d'eau. On va maintenant avoir 4 options différentes sur que faire de toute cette production. Après tout, cette ferme-ci va produire un total de 72 stacks par heure sans arrêt si tu poses un chunk loader. Place un combo de glace compactée et d'aloe haute ici, puis étends de 3 blocs le canal. Une source d'eau ici, puis un premier entonnoir qui regarde vers le canal, un bloc temporaire en dessous pour t'aider à poser 7 blocs de construction comme moi. Ici, on va poser un mini-système de redstone, un comparateur qui regarde vers la gauche, de la redstone ici, un répéteur de redstone qui regarde vers ce nouveau bloc, et une torche de redstone sur le côté de ce bloc. Tu peux retirer le bloc temporaire, on va le remplacer par un entonnoir qui déversera tout ce qui sera filtré dans un double coffre, ce qui fournira une source infinie de carburant pour tes fours. On va répéter ce système sur une deuxième ligne pour filtrer un deuxième type de végétation, puis ajoute deux fours en diagonale ici, nourris par tes coffres, deux entonnoirs au-dessus pour verser tout ce que tu comptes cuire, et deux entonnoirs en dessous pour récupérer tes ressources. Maintenant, en plus du carburant infini, cette ferme va te donner aussi de l'expérience en ajoutant des leviers comme moi, pour stopper l'aspiration des ressources, et ainsi récupérer l'expérience créée par tous les blocs cuits jusqu'à maintenant. Il nous reste encore de la végétation disponible, on va donc poser un nouveau coffre ici, nourri par un composteur qui nous fournira de la poudre d'os en illimité, et tu peux ajouter un quatrième entonnoir avec double coffre pour récupérer le surplus qu'il y aura de blocs de végétation. Trois leviers ici, qui te permettent de désactiver le compostage ou la création de carburant, et ta ferme cheatée est prête. Ce bijou d'ingénierie Minecraft nous est proposé par Razework, qui tryhardt les fermes Minecraft depuis 14 ans. Tu conseilles vivement d'aller jeter un oeil à sa chaîne, qui propose un catalogue complet pour farmer tous les blocs possibles sur Minecraft. Et profite-s'en pour lui dire que tu viens de chez Orbechcraft soutenir ces superbes fermes. Pour optimiser, tu peux filtrer tous tes entonnoirs eau avec une ressource différente par entonnoir, ce qui t'assurera une répartition égale entre chaque station. Cette ferme est designée pour être modulable, tu peux donc étendre cette ferme par autant de plateformes que tu le désires. Si ce tutoriel t'a plu, ça fait une immense différence pour moi et pour la chaîne si tu cliques sur le bouton j'aime sous la vidéo, si tu t'abonnes à la chaîne pour nous aider à agrandir la communauté, ou si tu partages cette vidéo avec tes proches en utilisant les options de partage sous la vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment, et je te retrouve dans la prochaine vidéo.